... Excusez-moi de vous interrompre, M. Blesgoumou, vous nous envoyez ailleurs. Oui. Voilà. Moi, je vous ai demandé des textes. Vous vous parlez de déontologie. Est-ce que le décret qui a institué les services spéciaux a inclus le maintien ou le rétablissement d'ordre dans les prérogatives des dits services ? Les dits services, autant pour moi. Non. Non. Le décret qui a institué les services spéciaux et la lutte... Mais, écoutez, les services spéciaux, la lutte contre la drogue, la lutte contre les grands bandits, relève de la compétence de la police et de la zone américaine qui animaient ce département. Voilà pourquoi Thibault ne s'est pas adressé à l'armée pour animer le service. M. Blesgoumou, vous convenez avec nous que le texte qui a institué les services spéciaux n'a pas inclus le maintien et le rétablissement d'ordre dans vos prérogatives. Je n'ai pas vu le texte. Le tribunal appréciera. Oui, pas de problème. Toujours concernant cette photo, selon vous, vous dites que ce ne sont pas vos... En tout cas, ils relèvent des services spéciaux, que vous ne les reconnaissez pas. Selon vous, ils peuvent relèver de... Qui sont ces personnes ? Je vous ai dit que moi, je ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas ? Non. Mais vous pouvez quand même confirmer qu'ils portent effectivement le même accoutrement que les hommes de M. Moussa Kieboro. Bien. J'ai dit et j'ai répété. Dieu merci aujourd'hui qu'on nous qualifiait de porteurs de bleu rouge. Regardez ici. Vous dites ? Je les ai reconnus à travers leur coiffure, leur habillement. J'ai dit, Dieu merci, on nous a traités de porteurs de bleu rouge. Vous voyez un exemple parfable si nous portons le bleu rouge. On nous y reviendra. On nous y reviendra. Monsieur Goumou, Monsieur Goumou. Monsieur le procureur, je suis à vous. Si toutefois, vous pouvez... Vous pouvez nous dire les hommes de M. Moussa Kieboro, ils avaient des bureaux au sein du Carle Faïa, vous l'avez dit. On a fait un mois et quelques, deux mois maximum. On est sortis de la présidence pour maintenant à la rentrée du Carle Faïa. Est-ce que, à la lumière de toutes les discussions qui ont eu à cette barre ici, est-ce que on n'est pas amené à conclure que les hommes que les hommes de M. Moussa Kieboro Kamara, parmi eux, il y avait deux groupes, c'est-à-dire un groupe qui était au sein du camp Alfaïa Diallo qui portait les bérets rouges puisque eux, ils rélevaient directement de la présidence et ceux qui étaient au niveau de Coronti et de Coléa. Est-ce qu'à la lumière de tous les débats-là, on ne peut pas parvenir à une telle conclusion ? Tous ceux qui étaient au Carle Faïa ont tous débarqué à Coronti et à Coléa. Ça, c'était l'après CNRD, l'après CNDD. Oui, mais pendant CNRD, nous ont été au camp tous. Ce n'était pas divisé. Ce n'était pas divisé. Ce n'était pas divisé. Où vous avez quitté pour le stade ? On a quitté l'enceinte du régiment de la présidence là-bas. On est venu à la rentrée, à la sortie du camp côté Yimbaya. De là, après les événements du 28 septembre, on nous a octroyés parce qu'il était question puisque le président Ségouba n'était plus au camp. Donc, il est venu en ville ici. Toute l'administration est descendue en ville. Toute l'administration qui était là-bas, tout le monde. Voilà pourquoi nous sommes venus à Coronti. M. Blaise, vous me ramenez nous. Nous parlons au moment du CNDD. À l'époque du CNDD, nous parlons de ça. Nuit après, nous parlons de l'époque du CNDD. Oui. En ce moment, en parlant du 27 ans, par exemple, vous avez quitté quelle unité pour le stade ? C'était le camp Alfaïa ? Oui. C'était le camp Alfaïa ? Oui. C'est le camp Alfaïa que vous quittiez pour faire la patrouille ? Oui. Et vos bureaux de Coronti ? Vous n'avez pas encore une fois de plus compris. Si vous acceptez que je vous explique... Succinctement, allez-y. Voilà. Le 28 septembre, nous étions au camp Alfaïa. Notre bureau, je vous ai donné sa position à la sortie de Yimbaya. à la sortie de Yimbaya. Côté gauche, dernier bâtiment. Bien. CNDD. Vous savez, Ségouba a reconnu le CNDD. C'est autant de Ségouba. Quand Ségouba est venu loger en ville ici, toute l'administration qui était là-bas, toute la monnaie est descendue. C'est dans ce cadre qu'on nous a donné un bureau à Coronti ici. Et le cadre qui était là-bas, à Correa, on nous a donné aussi. C'est-à-dire, les hommes étaient là, la administration était à Coronti et les hommes étaient à le cadre. Ça, c'était le temps du CNDD. Après les événements du 28 septembre, le CNDD a conclué. Ça n'a pas pris fait là. On va évoluer. Voilà. On va évoluer. M. Blaise Goumou, est-ce que d'habitude est-ce que d'habitude vos patrouilles, les patrouilles que vous effectuez étaient sanctionnées d'un rapport au niveau de la hiérarchie ? Bon. Rapport lorsque nous constatons des événements importants. Des événements importants ? Oui, oui. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, les services spéciaux, parfois, ils peuvent nous remonter des informations relatives aux narcotrafiquants, à la fabrication des trucs. Si nous nous déplaçons, nous constatons, tel qu'on a découvert à Doty, à qui ce sont, à Gbessia Port 1 et 2, les précurseurs pour la fabrication des drogues, là, nous, nous remontons. Parce que ça, c'est un fait grave. Nous remontons l'information et puis les dispositions sont prises. En parlant d'événements importants, est-ce que les événements du 28 septembre en faisaient partie ? Quand j'ai quitté... Les événements du 28 septembre, pour moi, le seul fait qu'ils pouvaient lui donner des clats, c'est l'arrivée d'Elberé Ounous. Sinon, si ce n'est pas ça, mais, après le meeting, les agents allaient les accompagner jusqu'à banlieue. et quand j'ai quitté, suite à l'arrivée des bleus rouges, je suis allé, j'ai rendu compte à ma hiérarchie. Donc, vous aviez rendu compte à la hiérarchie des événements du 28 septembre. Oui. C'était un rapport verbal ou bien vous l'avez écrit ? Non, verbalement, parce que tout le monde était presque informé, il y avait les Tarkis. Les informations passaient rapidement dans les Tarkis. Donc, d'habitude, c'est comme cela que vous procédez. Oui. C'est-à-dire, d'abord, vous venez de dire que ce qui a donné de l'importance aux événements du 28 septembre, c'est seulement l'arrivée des périrouges. Oui. Or, moi, je suis en train de parler des conséquences. Donc, vous voulez dire que les morts, tout ce qui a été commis au stade du 28 septembre, ce n'était pas important ? Il y a des relations de cause à effet, monsieur le procureur. Hein ? Mais moi, je parle dans ce sens. Voilà, parce que vous parlez de morts. Moi, c'est à la radio que j'ai appris qu'il y a des morts. Je vous ai dit que je n'ai jamais vu un con. Je suis sur mon serment. Je suis sur mon communion. Je n'ai jamais rencontré un con. Je n'ai pas vu un con couché comme cela. Donc, je ne pouvais pas dire à Bahirassi qu'il y a des morts. J'ai dit que nous, on l'a quitté précipitamment parce que les Blais-Russes sont venus armés. et nous, nous ne pouvons pas continuer à y être parce qu'on n'est pas armés. Donc, en parlant de compte rendu, ce jour, à qui est-ce que vous aviez rendu compte ? Vous dites ? À qui est-ce que vous aviez rendu compte ? À mon planificateur qui était un capitaine. Rappelez-nous son nom. Le Woué Amo. Et à son nom. Woué Amo. Woué Amo. OK. Sur cette question, le ministère public reste sur sa femme puisque vu les atrocités qui ont été commises au stade, nous n'admettons pas que ce rapport soit simplement à travers un talkie-walkie pour dire voilà, il y a eu ceci, j'en passe. Le tribunal va apprécier. Alors, monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Vous réleviez effectivement des services spéciaux ? Affirmatif. Services spéciaux, grand banditisme, lutte contre la drogue. Bien. Alors, comment est-ce que vous ne pouvez pas être à mesure de reconnaître vos collègues tels à travers les photos ? C'est des jeunes. Des jeunes, mais qui étaient avec vous. Oui, mais ils étaient avec nous pas pour longtemps. Un. Deuxièmement, ça c'est à titre de rotation. Malheureusement, vous n'êtes pas militaire. Sinon, les patrouilles, ce ne sont pas des équipes qui sont constituées de façon permanente et constante. Vous pouvez sortir avec une équipe aujourd'hui, demain vous êtes avec une autre. Voilà. Ce n'est pas facile. M. Blaise Goumou. M. le procureur. Que savez-vous des tortures, des manifestants qui avaient été séquestrés au camp Al-Faïa ? Je n'en sais rien. Vous y étiez, n'est-ce pas ? J'étais au camp Al-Faïa à notre service. S'il y a eu des tortures, je n'ai pas connaissance. Je n'ai pas eu connaissance. Sur ordre de qui vous aviez quitté le stade le 28 septembre 2009 ? C'est moi qui ai fait décrocher mes hommes. Donc c'est vous qui avez pris l'initiative de quitter les lieux. Je ne pouvais pas exposer leur vie. Pourtant, vous n'étiez pas venus de vous-même, non ? Quoi ? Au stade le 28 septembre. Vous étiez venus... Mon chef n'était plus là. Donc j'ai pris l'initiative de décrocher. Ce n'est pas ma question. Oui. Ce que j'avais dit. sur ordre de qui vous étiez venus au stade du 28 septembre ? Sur ordre de personne. Sur ordre de personne. Oui. Donc vous étiez venus de votre propre initiative. Je vais vous expliquer. Non. On n'a pas besoin. Mon chef m'a dit qu'il vient. Moi, je suis allé. Il ne m'a pas dit venez, on va se changer. Parce que, attention, il y a un problème que vous n'arrivez pas à comprendre. Si vous ne me laissez pas vous expliquer, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. M. 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 Moussa Keboro Kamara. Oui. Quels sont vos rapports, vous et M. Moussa Keboro ? C'est-à-dire le chef de service ? Votre chef. Oui. quand votre chef vous appelle pour vous dire qu'il vient au stade du 21 septembre donc vous il ne vous a pas donné d'ordre de venir le résident du stade du 21 septembre vous êtes venu de vous même quand mon chef me dit je viens parce que j'étais sur la trajectoire j'étais en train de descendre vous comprenez quand il me dit je viens au camp je viens au stade mais je dois aller le croiser comme les autres équipes ont fait on est tous partis là-bas et quand et quand les cailloux ont commencé à pleuvoir il a quitté nous aussi on a cherché à quitter M. Blaise Goumou est-ce que quand M. Moussa Kieboure vous appelle pour vous dire qu'il vient au stade cela n'est-il pas un ordre ? bon supérieurement ça peut comme ça être pensé mais ce n'est pas un ordre express comme ça qu'on dit c'est comme on est là bon comme vous ne voulez pas que je prenne des exemples on a des collègues ici actuellement le ministre est en train de faire la tournée ils étaient là ils sont obligés de partir pour que le ministre les trouve sur place vous nous envoyez loin ah non c'est un exemple le chef reste le chef quand le chef te dit surtout que vous êtes à un endroit même si vous êtes aux environs c'est que je viens ici pour sensibiliser les gens comme on a l'habitude de faire c'est aujourd'hui qui est arrivé on dit pourquoi vous êtes parti là-bas mais c'est clair monsieur Blaise Goumbo aujourd'hui vous aimez ça aujourd'hui est arrivé aujourd'hui il est arrivé on ne peut rien contre ça mais est-ce que vous voulez nous dire que l'appel monsieur Moussa Kébouro avait besoin de vous appeler simplement comme ça je viens au stade si ce n'est pas pour vous donner l'ordre de lui résoudre là-bas c'est comme ça on a toujours fonctionné alors lorsque vous quittiez vous aviez quitté aussi on a toujours fonctionné comme ça vous avez quitté sans ordre il n'était plus là-bas il n'était plus là-bas il n'était plus là-bas je vous ai expliqué il était à quelle heure quand il est parti pour quand on l'a duciadé de continuer la sensibilisation parce que les cailloux pleuvaient il a quitté il a quitté pour partir au je vous ai dit qu'il est descendu vers Donka vers Donka voilà bon quand il a quitté quelques temps après les belles russes sont venus vous comprenez quand les belles russes sont venus moi j'ai décroché mes hommes je suis allé parce que entre l'équipe là les belles russes qui étaient venus il n'y avait pas d'entente entre nous vous avez assez parlé de cela vous avez assez parlé de cela ils sont armés nous ne sommes pas armés vous avez assez parlé de cela il n'y a pas d'entente je suis allé à vous un 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 Sous-titrage FR ?